Salut à tous, Asphax, on se retrouve pour le quatrième épisode de l'aventure détente, on va dire, de Slime Rancher. On a pas mal avancé, donc on a maintenant le petit enclos des Mieleux Boom. Ensuite, on a les Largo, ça doit être des Rocheux Tigré, voilà. On a ici les Mieleux Chasseurs, on a les Poules, voilà. Ici, on a des petites... alors comment ça s'appelle déjà ? Mangues Mentolées, voilà. Voilà, ici on a des petits pots gaufruits, enfin voilà, on est vraiment pas mal du tout, là on est vraiment... C'est vraiment là très agréable, quand on arrive à ce stade de l'aventure, on gagne vraiment beaucoup d'argent facilement. Et on avait rajouté un enclos, alors de Rad, alors moi je disais Radar, mais c'est Radiation forcément, et Radar Rocheux. Alors eux, qu'est-ce qu'ils préfèrent déjà ? Je ne sais plus. Voyons voir le Slimpedia, Slim. Les Radars préfèrent les Oka-Oka, que je ne connais pas, d'accord. Et c'est des Radars Rocheux, donc les Rocheux, ils préfèrent quoi ? Parce qu'à la limite, on peut regarder ça. Slimpedia, les Rocheux préfèrent les Bétraves de Coeur. Ah, j'en ai, j'en ai, j'en ai. J'en ai planté, je crois, de mémoire. Ouais, je crois que j'en ai planté en haut, si je me souviens bien. Ici, ce serait bien des Bétraves de Coeur. Voilà. C'est ça, bon, il faut attendre que ça repousse, forcément. Mais voilà, ce sera l'objectif. Et donc, là, dans cet épisode, l'objectif, c'est de faire le laboratoire. Donc pour ça, il faut 10 000 pièces. Pour l'instant, je suis à 1738. Et le laboratoire va nous permettre d'avoir plein de nouvelles technologies. Et notamment de pouvoir ouvrir les capsules secrètes que l'on croise régulièrement dans l'aventure sans pouvoir les ouvrir, car elles sont verrouillées. Donc on va donner à manger un peu à tous les slimes. Là, en attendant, on va faire passer plusieurs jours sans donner, entre guillemets, de plortes à la machine pour que les prix augmentent un petit peu. M'augmente-les. Bah, parfait. Voilà, c'est parfait. Donc, j'avais mis une mangeoire dans celui-là, je crois. Ouais. Donc, hop. Voilà. Ça, c'est très bien. Je me suis pris un petit boum dans la figure, mais ça fait toujours du bien. Et ici, exactement pareil. Voilà, comme ça, on va pouvoir en collecter plein. Ok. On va passer le temps un peu, histoire que les betteraves poussent à dormir jusqu'au matin. Mais j'ai plein d'emails, moi. Alors, qu'est-ce qu'on me demande ? Ok. Au lieu de ça. Ok. Société. Le club des récompenses vous permet d'obtenir des grands premiums. Semi-ultra premium. Ok. Bon, il y a beaucoup de lectures, mais je ne sais pas si tout est intéressant. Bon. On va revenir au ranch pour le moment. Alors, mes betteraves. Voilà, j'en ai plein. C'est parfait. Hop. On va pouvoir aller nourrir les slimes. Radiation. C'est parti. Oh, puis j'ai déjà plein de nouveaux, des démons de mentholé. Hop. C'est parfait. Allez. Ah, succès miam. Je ne sais pas ce que c'est, mais à mon avis, c'est en rapport avec de la bouffe. C'est quoi ça déjà ? Il s'y pousse. C'est quoi ? Ah bah oui, je ne sais pas. Je suis plein. Alors, attention. On va leur donner des betteraves de cœur. J'ai mis une mangeoire pour eux, oui. Voilà. Betterave de cœur. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait pousser ici, moi ? Des oignons bizarres. Ok. Et il y a des carottes dans les oignons bizarres. C'est vraiment des oignons très très bizarres, du coup. Ok. Et au niveau ramassage, là, j'en ai 30 et 30. Waouh. C'est plein, plein de sous. Allez, hop. C'est parfait. C'est quoi, du coup ? C'est des radars rocheux. Ok. Ça ne mange pas de fruits. Oula. Je commence à me prendre quelques petites radiations dans la figure. Ok. On va les laisser comme ça. Et je vais voir à peu près les prix pour commencer à gagner des pièces pour pouvoir débloquer le laboratoire. Voyons voir un peu quels sont les prix. Alors, les radiations sont en baisse. Par contre, les rocheux sont vachement augmentés. Ça, c'est pas mal. Et les chasseurs sont en hausse. Bon, ben, c'est pas mal. On va pouvoir commencer déjà à donner, à prendre tout ce qui est chasseurs. Ça va être très cool. Alors, combien j'en ai ? 24. Allez, hop. On va se remplir un peu les fouilles. Oh, et là, il y en a encore à l'intérieur. Voilà. Parfait. Ok. Bon, on va commencer déjà à donner ça. Ça va peut-être faire augmenter un peu le prix des autres trucs. On va passer des journées et ça va être pas mal. Allez, hop. Objectif, 10 000. Ok. Je suis à 3 000. Et je suis déjà à 5 000. Donc, franchement, ça va. Allez, on va dormir. Dormir. Dormir jusqu'au petit matin. Oh, vivement le labo. Qu'on teste un peu tout ce qu'il y a comme amélioration. Parce que même en plus d'ouvrir les capsules, ça va être plein de nouveaux trucs. Ah, super. 50 unités, ça peut contenir maintenant. Ça coûte combien ? 750. Je vais peut-être attendre d'avoir le labo avant de commencer à dépenser là-dedans. Alors, eux, les rocheux, maintenant, ça vaut cher. Alors, eux, ils mangent légumes et viande. Eh bien, à la limite, des poupous, là. Hop. Voilà. Je vous en donne un peu. Voilà. Parfait. Ici. Hop. On va remettre du mentholé. Euh, mentholé ? Fruits et viande. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. À la limite, on va pouvoir récupérer tout ce qui est mielleux et on va le mettre en vente. Ok. Ça, c'est bon. Les poules, c'est bon. Les roses n'ont pas trop d'intérêt pour le moment. Allez, hop. Combien tu me donnes pour ça ? Ok. Je suis à 6500. Fou. Allez, on avance petit à petit. C'est parfait. Hop. Hop. Voilà. Je vais reprendre quelques pogo fruits. Très bien. Ok. Bah, je mets en pause. Je les nourris tous petit à petit. Je fais passer les jours, tout ça, jusqu'à avoir les 10 000 de pièces d'or. Ah, juste, en fait, je remets là. J'ai 56 rocheux ici, ce qui est totalement énorme. Ça va faire encore plein, plein de sous, ça. Sachant que les prix étaient en train d'augmenter. Mince. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Plop radar. Radiation. Excusez-moi. Radiation. Ok. A la limite, je vais juste redormir encore une fois. Comme ça, les prix vont peut-être augmenter pendant la nuit. Et comme ça, le lendemain matin, eh bien, je me fais un maximum de sous. Et puis, les boums aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas donné. Ça se trouve, le prix des plortres boums va avoir augmenté. Ce qui serait pas mal. Alors, voyons voir. J'ai reçu un email. Très bien. Alors, les prix, là, sont stables. Ah, tu vois, les plantes rocheuses baissent alors que j'en ai pas donné. C'est pas de chance. Ok. Je suis à 8000. Quasiment à 9000. Parfait. Et les boums. Les boums, les boums, là. Alors, hop. Je nourris de pogo fruits. C'est très bien. Des boums, j'en ai combien ? 24. Allez, hop. Ok. Oula. Et des mielleux, une vingtaine. Ça se trouve, ça suffit à avoir les 10 000, en fait. Ça se trouve, ça suffit. Donc, on va voir ça. Touk. Boum. Ah oui, 68. Parfait. J'ai les 10 000, largement même. 10 000, 11 000. Ok. Allez, on va ouvrir le labo. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'il faut. Comment on fait. Je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais testé de labo pour le moment. Alors, hop. Acquérir le labo. Une expansion de range, des gadgets, etc. Bon. Comment ça fonctionne ? L'heure du craft a sonné. Oui, ça, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ça, c'est quoi ? Une raffinerie, ça permettra de quoi, ça ? Ok, je ne sais pas, mais il faudra voir. Ici, ça semble être un truc de téléportation. D'accord. Ici, voyons voir. Pompon nevis vous permet d'aspirer des ressources dans le sol. Dure un cycle. Ah ouais. Vous permet de collecter les ressources des abeilles sauvages. Téléporteur rose. Pour créer votre propre connexion. Oh la vache, trop bien. De transférer des points. Ah, ok. Drone. Vous aidez à réaliser tout un tas de tâches. Station médicinale. Vide rapidement votre énergie pour restaurer votre vie. Tour à l'hydraulique. Un canon défensif. D'accord. Panier de Slimball. Démarre un match de Slimball dès qu'un Slim passe dans le panier. Prêt à battre votre corps. Ah oui, ça, c'est moins intéressant. Ça, c'est plutôt de la déco. Piège à gordeaux. Mettez un peu de nourriture et patience. Non, mais c'est excellent. Ah, je ne peux pas faire de perceuse. Pourquoi je ne peux pas faire de perceuse ? Épuisé. Dure un cycle. Ouais, d'accord. Alors moi, je cherche comment ouvrir mes trucs. Ok. Et ici, c'est quoi ? Perceuse pour novice. On va essayer de fabriquer. Nécessite. Plante rose, plante radar. D'accord. Bon, là, je vais mettre en pause. Je vais faire des recherches. Alors, en fait, pour ouvrir les capsules, j'ai l'impression, si j'ai bien compris ce qu'il y avait sur Internet, il fallait que je fasse un maximum de gadgets. Et en faisant ces gadgets, j'allais débloquer des succès. Celui-ci, hein. Fabriquez votre premier gadget. Ensuite, bien la bricoleuse et vive la créativité. Et en fonction de ça, en fait, il y a des capsules qui ont une puissance verte. Ça doit être les plus petits. Violet est au-dessus. Puis après, je ne sais plus. Et du coup, en fait, plus j'ai de gadgets, plus je vais pouvoir ouvrir ces petits trucs, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ramasser un maximum de plortres. Je vais essayer de crafter un maximum de trucs. Et puis, tiens, je vais aller dormir. Et puis, comme ça, on va voir si je peux ensuite ouvrir des capsules, ce qui serait vraiment pas mal. OK. Dormir jusqu'au matin. Allez, vas-y, c'est parti. On ramasse, on ramasse. Maintenant, hein. Là, ça suffit. Il me faut avancer dans tout ça. Ah ouais, d'accord. Il faut que je les mette dans la raffinerie, à mon avis. Et après, je peux faire les trucs. OK. Allez, vas-y. Là, c'est bon. Donne-moi ça. Donne-moi ça. J'ai vu qu'il fallait du radar. Je vais aller chercher... Radiation, pardon. Excusez-moi. On va déjà prendre ce que j'ai là. Pouf. Plante boum, pogo fruits. À la limite, je vais mettre le pogo fruits là-dedans. Voilà, comme ça. Ouh là. Je récupère ici du chasseur. Et je vais récupérer encore un peu de mielleux. OK. On va déjà aller mettre ça dans la raffinerie. Et on va voir ce qu'on peut y faire avec. Alors, c'est parti. OK. Je mets un peu de chasseur dedans. Je mets un peu de mielleux. Je mets du boum. Je mets du rocheux. Donc là, ça montre ce que j'ai. D'accord. Donc là, si je veux crafter quelque chose. Genre une pompe pour novice. Vous permet d'aspirer des ressources dans le sol. Ah oui. Ça, d'accord. Ça, c'était avec des sous. Le bazar du bricoleur. Donc là, en fait, je n'ai rien à crafter. J'ai juste acheté. Maintenant, si je veux crafter un truc. Perceuse pour novice. OK. Il me faut du rose. Et du tigré. Donc, rose et tigré. OK. Rose et tigré. Très bien. Très bien. Je vais faire ça. Ou alors, rose, radar. Ah là là. Rose, radar et rocheux. Radiation. Voilà. Du coup, je suis en train de faire ma collecte. En fait, ce que j'ai acheté 500, c'est un plan. Et en fait, maintenant, pour pouvoir les utiliser, il faut que je paye ce que j'ai dans ma raffinerie, tout ça. Donc là, on va donner à manger, voilà, au rose. Comme ça, je vais pouvoir prendre tout leur plortre. Et ça va me permettre ensuite... Oh là, mode gadget. Genre là, en fait, je peux poser quelque chose si je veux appuyer sur E pour activer. Et là, je peux installer un truc. Oh mais ça va être génial, ce truc-là. Ça va être génial. OK. Alors là, c'est bon maintenant. Donc, il me faut de la plortre partout. Il m'en faut plein parce que je crois qu'il en faut une dizaine de mémoire. Parce que j'ai plus de bouffe. Bon, allez, je vais en chercher un peu plus loin. Voilà, là, il y en a. Hop. Là, où est-ce qu'il y en a d'autres ? Il n'y a plus de bouffe ou quoi dans cet endroit ? Ah, voilà. Ça, c'est bon. Voilà, j'en ai une dizaine. Je vais chercher des trucs radar. Oh, quoi que. Allez, hop, tenez, je vous en donne plein. Après, je vais chercher des radiations. Excusez-moi, je dis toujours radar. Je pense que c'est ce que je vais dire sur tout le long de la série. Et après, comme ça, hop, on va pouvoir faire nos petites extractions, nos petits gadgets. Voilà, ça, c'est bon. Voilà, je pense qu'il en faut beaucoup du rose. Ça a l'air d'être une des ressources principales pour les machines. Ok, allez, hop, on y retourne. Alors, je me rends compte que j'ai donné des fruits alors qu'ils mangent des légumes. Donc, ça ne sert à rien. Donc, là, maintenant, ils vont bien manger convenablement ce qu'ils ont besoin. Et on va pouvoir récupérer des trucs de radar. Voilà, ce sera bien mieux. Allez, vas-y, redonne-moi ça. Voilà, de radiation. Voilà. Hop. Allez, encore, encore. Sinon, je vais peut-être aller dormir. Allez, me revoilà au labo. Donc, on va donner tout. Allez, hop, c'est parti. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Et ensuite, les roses. Ok, donc là, maintenant, je vais pouvoir crafter. Donc, je fais laquelle ? On va faire celui-ci. Fabriquer. Trouver des ressources enfuies. Voilà, je viens de faire un truc pour la science. Ok. Alors, maintenant, est-ce que je peux en mettre un, là, par exemple ? Oui, j'ai des trucs un peu partout. Donc, là, c'est parti. Ok. Ouvre capsule. Ouvre capsule. Ok. Donc, là, j'ai 12 minutes. Ou ça doit faire des choses, à mon avis. Une fois que vous avez créé un plan, le forgeur vous permet de créer des gadgets. Ok, essayez donc. Ok. Donc, là, si je fais ça, à quoi ça sert ? Ça forge quelque chose, hein ? Le forgeur vous permet de créer des gadgets grâce aux ressources reposées dans la... Ok. Bon, j'ai fait quelque chose et j'ai eu un succès. Donc, c'est bien, ça, déjà. On va dire que c'est bien. Technologie aide. Une option pour connaître les détails. Ok. Technologie décoration extracteur. Alors, en savoir plus. Les extracteurs constituent une classe spéciale parmi les gadgets de la construction. Ok. Une fois placé sur un site de construction, on se mettra au boulot et collectera des ressources dans son environnement. Une fois qu'il est rempli de ressources, un extracteur va être vidé. Les meilleurs d'entre eux répètent ce cycle plusieurs fois avant de finir par se décomposer. Ok. 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 Bon, alors, peut-être que potentiellement, il va me trouver un truc. J'espère que je ne l'ai pas mis à un endroit où, en fait, finalement, il n'y a rien qui peut se produire. Je ne sais pas. On ira voir. Ça se trouve, ici, ce n'est pas une bonne idée. Bon. En tout cas, j'ai débloqué les succès. Donc, ça se trouve, je peux commencer à ouvrir les capsules vertes. Donc, on va aller faire un petit tour et voir s'il y a moyen de choper des capsules vertes. Je me prends un peu de ressources au passage. Je vais me blinder de plortes roses pour faire un maximum de gadgets au fur et à mesure. Allez, hop, c'est parti. Alors, je sais qu'il y a une capsule ici, par exemple. Elle est quelle, quoi ? Elle est verte. Donc, normalement, pourquoi elle est verrouillée ? La verte, normalement, c'est bon. Ah, mince. Alors là, c'est peut-être pas la verte. Bon, je re-regarde un peu sur Internet. Apparemment, il faut quand même que je crafte un truc, genre un casse-truc, enfin un truc pour pouvoir quand même les ouvrir. Oula ! Donc, on va y retourner. Pour l'instant, je continue de choper un maximum de plortes. On va s'enlever parce qu'ici, il y a plein de gros méchants. Et on va essayer de l'ouvrir, cette capsule. Je vais faire des allers-retours, c'est pas grave. Mais on va crafter des choses jusqu'à pouvoir l'ouvrir. En tout cas, on va essayer. Ah, ça y est, je viens d'avoir une notification. Ouvre capsule vous permet de déverrouiller une capsule au trésor de base. Donc, ok. Donc là, déjà, je vais pouvoir ouvrir les vertes. Et après, il va falloir que je fasse 35 gadgets pour pouvoir ouvrir les autres. Ah, 4500 ! C'est cher ! Bon, il faut absolument que je le fasse, alors. Hop, 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 hop. Ok, bon, alors là, dans ce cas, je vais aller mettre mes plantes roses et rocheux, par contre, au laboratoire. Et après, je vais re-essayer d'avoir 4500 pièces d'or pour pouvoir acheter l'ouvrir capsule. Toi, tu sers à quelque chose ou pas, alors, du coup ? Ah, j'ai pas bien l'impression. Ok. Donc là, 3, hop. Mais mince, je fais n'importe quoi. Allez, revenez, par ici. Voilà. Hop, donc qu'est-ce que je pourrais déverrouiller qui peuvent m'être utiles ? Téléporteur rose, ok, entrepôt, station médicinale, rusher, ok, mais les abeilles, j'en ai pas vu, je crois. Ok, donc là, par exemple, pompe. Trouver, pompe, vous permet d'aspirer des ressources dans le sol. On va essayer. Je vais refabriquer un et on va le mettre autre part parce qu'il faut que j'arrive à comprendre un peu comment ça marche. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que je le mette. On verra. En tout cas, là, je mets en pause. J'essaie d'avoir les 4500 pièces d'or et on se retrouve après. Ok, je vais avoir les 4500. On va donc pouvoir se payer l'ouvre-capsule et puis essayer de les ouvrir. Donc, c'est parti. Déjà, on remplit un peu. Bon, les prix ont vachement baissé, hein. Là, j'ai vraiment bien farmé, donc forcément, voilà. 5000. C'est un peu plus dur, là, de gagner des pièces d'or. Allez, c'est parti. Hop, ouvre-capsule, 4500, acquérir. Et on va tout de suite aller ouvrir la capsule verte, voir un peu ce qui se cache derrière, si ça vaut le coup. Enfin, je pense à 4500. Je pense que derrière, ça vaut le coup de l'ouvrir. Enfin, j'espère. Après, en plus, il y en a plusieurs, donc c'est pas très grave si celle-ci, elle est moyenne. Il y en aura au moins d'autres, j'espère, où dedans, on aura des bonnes surprises. Ce serait cool. Peut-être des nouveaux Slims ou des nouvelles technologies, je sais pas. Enfin, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Donc, c'est parti. Allez, cette fois-ci, je peux l'ouvrir. Oui, ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ne soyons pas déçus. Parcel d'air de corail. Cette herbe douce et rose. Allez dans le forgeur pour fabriquer ce gadget. D'accord. Alors, ok, un truc, voilà. Je sais pas encore à quoi ça sert, on verra après dans le forgeur. On va essayer d'aller trouver une autre capsule. Je crois qu'il y en a une verte pas trop loin à l'intérieur, ici, de mémoire, qu'on avait pas pu ouvrir. J'espère qu'elle est pas violette. Je crois qu'elle est verte, mais j'en suis pas sûr. Je vais faire un peu de recherche. Je vais essayer d'en trouver au moins une deuxième, ce serait cool. Allez, hop, c'est parti. Alors là, il y en a une, mais elle est violette. Donc là, celle-ci, je peux pas. Il faut absolument des vertes. Ok, il y a une capsule verte, ici, qu'on avait trouvé de l'autre coup. Alors, c'est parti. Ouvrir la capsule. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Par terre de fleurs sauvages. Un carré de fleurs parfumées appréciées par les slimes mielleux. D'accord, très bien. On va essayer d'en trouver une autre. Il y en a pas mal, en fait, dans ces zones-là. Donc on va essayer de tous les trouver, si possible. Voilà, j'en ai une troisième, ici. Alors, voyons voir. À l'intérieur, c'est que de la technologie arbre moussue. Un arbre verdoyant que l'on trouve dans les forêts de tapis de mousse. D'accord. Bon, apparemment, c'est que des plants, pour l'instant. Donc, on va revenir vers le labo, je pense. Alors là, il faut le savoir, il y en a une bleue. Donc, pareil, je ne peux pas l'ouvrir, la bleue. Mais il y en a une ici. Il faut que je me rappelle des positions, comme ça, après. Quand je vais avoir les ouvres capsules, ce sera beaucoup plus simple. Alors ici, en fait, il y a une capsule, juste ici. On monte des petits escaliers. Et là, on a une petite capsule verte. Il y en a vraiment partout, de chez partout. Alors, est-ce que j'ai autre chose que des plants ? Arbre éponge ? Non, c'est vraiment que des plants qu'on peut avoir dans ceux-là. Alors après, peut-être que dans les autres, on a des trucs encore mieux. Mais après, il faut payer bien plus cher. Donc, pour l'instant, on va se contenter de ça. Ok, retour au labo pour voir un peu combien ça coûte tout ça, à quoi ça sert. Et puis, on va voir si ma perceuse, que je n'ai pas compris à quoi elle servait, m'a aidé à quelque chose. D'ailleurs, je vais en placer une autre ici, au cas où. Alors, voilà, par exemple. Par exemple, ici. Hop, activer. Ouvrer la capsule, voilà. Appuyer sur eux pour activer. Non, c'est bon. Donc là, c'est parti. C'est en route. On va voir si l'autre aussi, là-bas, a trouvé quelque chose. Ou si j'ai fait ça pour rien. J'avoue, ne pas bien comprendre à quoi ça sert. Alors, c'est parti. Direction le laboratoire. Donc, ma petite perceuse. A-t-elle percé un truc ? Appuyer sur eux pour activer. Ah ! Elle me donne des choses. Pierre de gelée. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça doit être... Ça doit être... Ça doit se manger, je suppose. Bon, ça sert à des choses, en tout cas. Slimpedia, ressources. Vous savez où les pierres de gelée ? Les pierres de gelée. Favoris. N'est pas un aliment pour slime. Matériaux de slimologie. Une ressource commune obtenue via une perceuse. D'accord. Dans le ranch. Déposer une pierre de gelée dans la raffinerie du labo. Où elle sera ensuite utilisée. D'accord. Ok. Donc, c'est vraiment du matos, ça. Donc, ça, il m'en faut. Hop. Par contre, si je pouvais bien viser... Où est-ce qu'elle est partie ? Il y en a une qui est partie un peu à perpète. Ok. Alors là, du coup... Tchou tchou tchou... C'est où les mousses, tout ça, là ? Téléporteur. Arbe éponge, tout ça. Épuisé. Pourquoi épuisé ? Je ne peux pas les faire. Ah non, parce que je n'ai pas assez de sous pour l'instant, à mon avis. Ok. Piège à gordo. Lampe slime rose. Après, c'est de la décoration. Ok. Très bien. En fait, il faudrait vraiment que j'arrive à faire plein de perceuses, par exemple. Ou des pompes pour avoir des ressources. Ça me permettrait d'avoir des nouvelles ressources un peu plus rares pour, par exemple, le faire dans mon potager et tout ça. Donc, ce serait vraiment pas mal. Là, ce que je pense que je vais faire, surtout pour le prochain épisode... Il y a une porte ici, hein. Oh, il y a un passage. Dans le prochain épisode, ce que je vais faire, surtout... Ouais, mais je ne peux pas y aller. Bah, ça va être de me regagner un peu plein d'argent, parce que là, du coup... Et puis, de laisser passer les jours pour que les prix augmentent. Parce que là, non seulement, je n'ai pas beaucoup de pièces, mais en plus, tous les prix ont baissé parce que j'ai beaucoup farmé. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, évidemment, on essayera de trouver de nouveaux gordeaux afin d'avoir de nouveaux... Bah, de nouveaux slimes et regagner des trucs qui valent bien cher. Il y en a qui valent quand même 100, 114, 95. Enfin, il y en a qui peuvent valoir pas mal de sous. Voilà, et bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501